Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle on va continuer notre cours sur les puissances, la fonction cube et la fonction inverse. Alors nous allons reprendre des dernières exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Alors si vous ne les avez pas encore fait, je vous conseille d'arrêter ici la vidéo, aller les faire et ensuite revenir ici pour voir leur correction. Voilà, donc j'espère que vous l'avez tous fait. Et on va donc commencer par calculer les images de la fonction cube de tous ces éléments-là. Alors, donc 38, je vais prendre un stylet un peu plus large, comme ça vous allez tous voir un peu plus. Alors exercice 38, je vais donc calculer avec f2x qui s'appelle x à la puissance 3 l'image de moins 5. Alors, une image, ça veut dire que je dois caler la valeur moins 5 à l'intérieur de la fonction. Donc ça doit être son argument. Donc je vais écrire f2 moins 5 avec moins 5 du coup l'antécédent dont je veux calculer l'image. Et du coup, comme la fonction c'est x au cube, ici, ce que je élève à la puissance 3, c'est moins 5. Et donc moins 5 à la puissance 3, eh bien ça va être égal à moins 5 fois moins 5 fois encore moins 5. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver que le résultat est moins 125. Ok, ensuite, l'image de, cette fois-ci, j'ai 3 x 10 à la puissance 5. Alors encore une fois, je réécris la même chose à la puissance 3, c'est-à-dire 3 x 10 à la puissance 5. Et ici, retournement des situations, nous sommes amenés à réutiliser les propriétés des puissances. Parce que ici, je suis en train de faire une puissance d'un produit. Donc en particulier, je vais écrire que ça c'est égal à faire 3 à la puissance 3 x 10 à la puissance 5, le tout à la puissance 3. Ça c'était une des propriétés des puissances que nous avions vues ensemble. Et ensuite, je réutilise les propriétés des puissances pour dire que, du coup, 3 à la puissance 3, ça, je sais combien ça fait, c'est 3 x 3 x 3, ça fait 27. Fois, et ça c'est 10 à la puissance 5, tout élevé à la puissance 3. Alors quand j'ai une puissance de puissance comme ici, je sais que je dois faire le produit entre les deux exposants. Donc ça fait 10 à la puissance 3 x 5, ça fait 15. Donc ça c'est le résultat. Alors, je n'ai pas besoin de le réécrire de façon explicite, parce que ça déjà, c'est assez clair pour comprendre quelle est la valeur. Mais si vous voulez trouver encore plus explicitement la valeur, il va falloir juste faire suivre avant 7, bah 15 0. Ok, la dernière image, c'est f2. Et là vous avez, vous le voyez bien, a²b, donc c'est des valeurs symboliques, c'est des paramètres. Donc je les écris, a²b, ferme parenthèse. Et ici donc, ça veut dire que j'ai à faire au cube, et bien l'expression a à la puissance 2 x b. Et je réapplique la même technique que juste avant. Donc d'abord, je vais distribuer la puissance sur a² qui est élevé à la puissance 3, x b à la puissance 3, règle des puissances. Et ici, j'ai encore une puissance des puissances, et donc ça c'est pas 2 plus 3, mais c'est 2 x 3, parce que c'est une puissance des puissances. Et donc ça c'est a à la puissance 6, x b à la puissance 3. Donc je pense que vous commencez à comprendre pour quelles raisons, ici les chapitres sont... Donc il y a plusieurs sujets dans ce chapitre, mais tout se mélange, parce qu'en fait la propriété des puissances, c'est un peu la colle qui relie tous ces trois grands sujets. C'est-à-dire les propriétés des puissances, la fonction cube et la fonction inverse, qu'on verra très vite. Ok, je vais corriger maintenant l'exercice 39. Ici, il fallait faire l'inverse, c'est-à-dire calculer les antécédents par la fonction cube des expressions suivantes. Ok, donc ça veut dire que, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux résoudre l'expression f de x égale à 1000, en sachant, bien sûr, que f, c'est la fonction cube. C'est la fonction cube. Ok ? Donc ici, ce que je veux faire, c'est d'essayer de trouver une valeur de x telle que x à la puissance 3 est égale à 1000. Et ici, je pense que vous pouvez déviner assez facilement quelle est cette valeur. Parce que, pour suivre notre intuition, vous voyez bien que 1000, ce n'est pas n'importe quelle valeur. 1000, en effet, c'est 10 à quelle puissance ? Eh bien, à la puissance 3. Donc, ici, je peux réécrire toute cette équation comme x au cube étant égale à 10 à la puissance 3. Mais alors, quelle est la valeur de x ? Eh bien, je peux en déduire que ça, c'est si et seulement si x est égale à 10. Alors, pour le moment, nous avons trouvé un antécédent. Peut-être qu'il y en a d'autres, parce que vous vous rappelez, les antécédents, ils peuvent être plusieurs. Eh bien, pour vous justifier qu'il n'y en a qu'un, on va voir une propriété qui ne le garantit dans le cours d'aujourd'hui. Mais pour le moment, j'espère que vous avez compris que sûrement, au moins un antécédent, ce soit effectivement x égale à 10. Voilà. Je le mets bien à l'évidence. On va maintenant passer à la question C. Alors, je saute la B pour une raison que vous allez bientôt comprendre. Faisons d'abord la C. Alors, la question C, du coup, ça nous dit que, comme tout à l'heure, du coup, j'aurai x au cube égale à 8 divisé par 27. Alors, ici, une autre réécriture est plutôt encouragée, car en effet, 8, c'est égal à 2 à la puissance 3. Ici, 27 est égal à 3 à la puissance 3, toujours. Et si je remarque que grâce à une propriété des puissances, je peux écrire que ça, c'est égal à 2 divisé par 3, le tout à la puissance 3. Donc, l'équation, ça redévient à x au cube égale à 2 tiers à la puissance 3. Mais alors, ça veut dire qu'un antécédent est sûrement x égale à 2 tiers. Parce que si je fais x à la puissance 3, ce sera en fait égal à faire 2 tiers à la puissance 3. Et donc, j'ai trouvé mon antécédent. D'accord ? Je vais juste me le mettre à l'évidence. C'est celui-là. Ok. Maintenant, pour le deuxième exemple, je vais vous expliquer pour quelles raisons je le laissais en dernier. C'est parce que, et oui, ça arrive même au meilleur. Dans ce livre, il y a une petite erreur dans le texte de l'exercice. Alors, je vous explique. À la place de faire la valeur qu'il nous suggère, je vais plutôt faire la valeur suivante. La valeur dans le livre, c'est 128 fois 10 à la puissance moins 6. Et moi, je vais plutôt prendre 64 fois 10 à la puissance moins 6. Et je vais rechercher l'antécédent de cette valeur. Donc, ça veut dire que je veux essayer de résoudre en fait l'équation x au cube égale à 64 fois 10 à la puissance moins 6. Alors, laissez-moi donc écrire ici que, à la place de laisser 64 fois 10 à la puissance moins 6, je peux réécrire ça d'une façon plus agréable. Car je reconnais que 64, eh bien, 64, il est égal à, si je prends 4 et que je fais 4 fois 4, vous savez, ça, ça fait 16. Vous savez, 4 fois 4, vous savez ça. X 4, ça veut dire que je dois faire 16 fois 4. Mais 16 fois 4, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 64. Donc, en fait, ici, je suis en train de travailler avec 4 à la puissance 3 fois, eh bien, ici, j'ai 10 à la puissance moins 6. Mais je sais que 10 à la puissance moins 6 est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 3. Vous êtes d'accord ? Parce que moins 6 est égal à moins 2 fois 3. Je pense que, voilà, on peut tous être d'accord là-dessus. Donc, ça veut dire aussi que je peux réécrire que ça c'est égal à 4 à la puissance 3 fois. Et là, j'exploite une propriété des puissances pour dire que ça c'est égal à 10 à la puissance moins 2. Et comme là, c'est un produit que j'ai, je peux dire que ça c'est égal à 10 à la puissance moins 2 à la puissance 3. D'accord ? Parce qu'après, je sais que comme c'est une puissance de puissance, ça, ça sera égal à moins 2 fois 3. Ok ? Et alors, comme j'ai le même exposant ici et ici, pour encore une autre propriété des puissances, je peux écrire que ça c'est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2, le tout élevé à la puissance 3. Eh bien, une fois que j'arrive à écrire ça, j'ai gagné parce que je suis du coup arrivé à x au cube égale à 4 fois 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3, c'est moins, et du coup, ça veut dire que si et seulement si, x est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2. Eh oui, en faisant ainsi, j'ai gagné. Alors, pour quelles raisons j'ai dû modifier le texte de l'exercice ? Parce qu'avant, ici, c'était 128 et pas 64. Le problème, c'est que 128, ce n'est pas le cube de quelque chose. En fait, il y avait une erreur entre 4 au cube, qui est égal à 64, et bien eux, ils se sont trompés, ils ont fait une multiplication de trop, ils ont fait du coup x 2, et donc ils ont doublé 64, d'accord ? Mais en fait, ici, c'est vraiment une erreur, parce que cet exercice a comme but de vous faire pratiquer des cubes encore assez simples. Donc, ne vous inquiétez pas, la bonne valeur est de 64, si cet exercice était particulièrement difficile, ce n'est pas de votre faute. Ok ? Voilà. Ok. Maintenant, j'aimerais continuer du coup avec des propriétés de la fonction cube. Et donc, je reviens à ma fonction cube que j'avais définie dans le cours précédent. On va donc reprendre notre repère. Et notre fonction cube, dont je redonne ici le graphique, je vous rappelle qu'elle est faite comme cela. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, de façon absolument symétrique. Voilà. Ça, c'est la fonction, encore une fois, je le répète, f de x égale x à la puissance 3. Je vous le marque, juste parce que je veux que ce soit vraiment clair. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va essayer de vous montrer, en fait, une propriété de cette fonction. Et pour cela, je vais considérer la tâche de devoir résoudre l'équation x au cube égale à 8. Imaginez cela, d'accord ? Alors, on sait que la solution de ça, on l'a vu dans un des exercices, que, en fait, comme x au cube égale à 8, ça peut se réécrire comme x au cube égale à 2 à la puissance 3. Après, je peux juste me dire, en fait, comme ici, j'ai la puissance 3 et ici aussi, ça, ça veut dire qu'un antécédent, ce sera x égale à 2. Ok. Mais je pourrais me demander, est-ce qu'il y a d'autres antécédents ? Donc, je vais juste me marquer d'autres antécédents. C'est une question tout à fait légitime. Alors, du coup, pour essayer d'y répondre, je vais regarder ici dans mon graphique. Parce que, moi, je sais que x au cube égale à 8, c'est aussi une équation que je peux résoudre d'un point de vue graphique, en me disant, ok, je me place à la hauteur 8, disons que c'est à peu près là, et je vais chercher s'il y a des antécédents pour mon équation. Et des antécédents, ça veut dire que je cherche l'intersection, le point d'intersection avec la hauteur 8 et la fonction. Je redescends et je cherche la valeur de l'axe des abscisses. Ici, ce sera 2, du coup, tel que, du coup, 2 au cube, ça me donne 8. Et maintenant, je vais vous faire remarquer qu'en fait, à la hauteur 8, si je trace un peu mieux cette droite, je m'aperçois en fait dans fait, c'est-à-dire que je vois très bien que c'est la seule intersection. Celle-là, c'est l'unique fois où la droite hauteur 8 et la fonction x au cube trouve, se rencontre dans une intersection. Mais alors, je peux dire que la fonction f de x égale à x au cube admet un unique antécédent pour chacune de ces valeurs. Ça, c'est une information très, 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 très pratique. Et d'ailleurs, il y a une comparaison qu'il faut faire tout de suite avec un autre cas que nous avions déjà rencontré dans le passé, c'est-à-dire le cas où je n'ai pas à travailler avec x au cube, mais avec x au carré. Imaginez, par exemple, d'avoir x au carré, qui a une fonction qu'on le sait, elle est plutôt comme ça. Du coup, elle a une branche à droite et une branche à gauche, bien sûr. Eh bien, si je dois résoudre dans, cette fois-ci, du coup, l'équation x au carré égale à 4, je sais que ici, quand je trace la droite à la hauteur 4, j'ai deux antécédents parce que j'ai deux intersections. Et je sais très bien que, pertinemment, ici, j'aurai x égale à moins 2 parce que moins 2 carré, ça fait bien 4. Et ici, j'aurai 2. D'accord ? Et ça, c'est... Donc, la nouveauté, c'est que pour x au cube, non, il y a un seul antécédent à chaque fois. Mais pour la fonction carré, on sait aussi que si je veux résoudre ça, eh bien, pour obtenir un seul des deux antécédents, l'antécédent positif, donc celui-là, je peux tout à fait extraire la racine carré de 4. Parce qu'en fait, extraire la racine carré de 4, ça veut dire, eh bien, se demander quel est le nombre tel que élevé au carré, ça va me donner 4. Donc, la racine carré de 4 est égale à 2. Et je sais que 2 est une des deux solutions. Donc, vous voyez ici, la racine carré, elle me donne une des solutions de cette équation. Autrement dit, elle me donne un des deux antécédents, mais pas les deux. Eh bien, grâce à cette remarque, je peux me demander, est-ce que je ne pourrais pas définir une opération qui est valable pour la fonction cube ? Et la réponse est bien sûr que oui. En effet, je vais vous définir donc l'opération racine cubique, qui s'écrit comme une racine normale, mais à la place de mettre rien. Je mets ici un petit 3, juste devant la racine. Et ici, je peux dire que du coup, la racine cube de 8, ce sera égal du coup au seul nombre tel que élevé à la puissance 3, ça fait 8. Et donc, la réponse est 2. Je veux que ce soit clair. Ici, la racine cube, c'est une nouvelle opération. C'est l'analogue de l'opération de la racine carré. Sauf que du coup, comme ici, je peux écrire que en fait, 2 à la puissance 3, ça fait 8, alors la réponse à cette question, donc la réponse de cette opération, c'est juste 2. D'accord ? Ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est l'étape intermédiaire qu'il faut faire de tête. Mais bien sûr, je peux aussi le sauter. Par exemple, je peux écrire que la racine cubique, comme on l'a dit auparavant, de 64, eh bien, ça sera égal à 4, parce que 4 au cube, ça fait 64. D'accord ? Si je vais faire encore un exemple, je peux dire par exemple que la racine cubique, faisons un difficile, de 27 divisé par 8, eh bien ça, c'est égal à combien ? Je sais que la racine cubique de 27, c'est égal en fait à la racine cubique de 3 au cube. Et au dénominateur, ici j'ai un 8, donc 2 au cube. Mais alors, ça c'est égal à la racine cubique de 3 demi tout au cube. Alors pourquoi tout au cube ? Eh bien, tout simplement parce que, ici, du coup, je me fais un peu d'espace, ici du coup, j'avais deux fois la même base, excusez-moi, deux fois la même puissance, avec deux bases différentes, 3 et 2, et donc, je fais sortir la puissance 3 pour pouvoir l'écrire comme une seule puissance d'une seule base. Et donc, ça, ça veut dire que le résultat final, c'est juste 3 demi. Donc, 1,5. Ok ? Et je peux continuer ainsi, par exemple, la racine cubique de 10 à la puissance moins 3, eh bien, ça, ça veut dire que je fais la racine cubique de 10 à la puissance moins 1, eh bien, tout cela élevé à la puissance 3, parce que moins 3 est égal à moins 1 fois 3, propriété des puissances, et du coup, ici, le résultat est juste 10 à la puissance moins 1. Voilà, donc, grâce à cette propriété que la fonction cubique admet à chaque fois un seul et unique antécédent, je sais que la racine cubique me fournit directement cet antécédent que je recherche. Donc, l'opération de racine cubique, ça vous sera vraiment très utile dans le futur. Une dernière remarque, c'est que cette propriété que la fonction admet un unique antécédent pour chacune de ces valeurs, cela va m'être utile, du coup, pour la résolution des équations. Donc, ça, c'est utile pour résoudre les équations. Comme par exemple, si je dois résoudre x au cube égale à 27, je sais qu'ici, la seule réponse, c'est x égale à 3, parce que 3 au cube, ça fait bien 27. Mais j'ai aussi une autre utilité, c'est-à-dire l'utilité que, en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi une utilité dans la résolution d'un autre objet mathématique que l'on a appris à connaître, c'est-à-dire les inéquations. Je me fais juste un peu d'espace ici. Parce qu'en effet, pour les inéquations, ça va être la même chose. Ça veut dire que si j'écris... Donc, utile pour résoudre les inéquations. Car si j'écris x au cube supérieur ou égal à 8, eh bien, ici, je sais que je peux... Je peux m'amuser à me demander quand est-ce que, du coup, la fonction x au cube, elle sera supérieur ou égal à 8. Et comme je sais que la première valeur, la valeur qui fait que x au cube est égal à 8, c'est 2, je peux écrire que ça, c'est vrai, si et seulement si x est supérieur ou égal à 2. L'idée, en fait, c'est que le passage intermédiaire a été de remarquer que si je considère la racine cubique que je peux prendre à gauche et à droite, donc, la racine cubique de x au cube supérieur ou égal à la racine cubique de 8, eh bien, je écris ensuite le passage d'après, c'est-à-dire que x au cube, il a été transformé en x, la racine cubique de 8 est égale à 2, et donc, j'arrive à cette solution-là. D'accord ? Ce qui est également confirmé par le graphique, car si je me pose comme question pour quelle valeur de x est-ce que la fonction est bel et bien supérieure ou égale à 8, donc, c'est la partie verte que je suis en train d'assurer, eh bien, la réponse, c'est pour toutes les valeurs vertes que je suis en train d'assurer sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont à droite de 2. Vous voyez ? Pour quelle valeur, je le répète, pour quelle valeur de x j'ai que la fonction f d'x égale à x à la puissance 3 est supérieure ou égale à 8, eh bien, pour toutes les valeurs qui se trouvent à droite de 2, c'est-à-dire la solution de cette inéquation. Voilà ! J'espère que cela a été clair. Je vous donnerai des exercices pour vous faire entraîner sur l'opération de racine cubique et sur les équations et inéquations avec la fonction cube. Je vous remercie pour le moment pour votre attention et je vous dis bonne journée à vous !